Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse aux parcours atypiques et inspirants des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robach, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère confondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Place à l'aventure radiophonique. Et oui, vous l'avez peut-être vu, peut-être suivi, peut-être même écouté, soyons faux, après le micro du podcast, place au micro de la radio. Et j'avais envie de vous raconter cette histoire. Pourquoi tenter l'aventure radiophonique ? Comment je me suis inscrit ? Comment ça s'est passé ? Comment le casting s'est déroulé ? Et comment la première fois à la radio, la première matinale week-end s'est déroulée ? C'est ce que je vais vous raconter dans cet épisode. Tout commence par un ami qui m'a envoyé le lien d'un casting qui était organisé par France Bleu. France Bleu, au niveau national, recherchait en début d'année, fin 2023, de nouvelles animatrices radio, de nouveaux animateurs radio. Et il me dit, vas-y, tente, tu verras. Avec un peu de chance, ça va te plaire. Moi, je n'y pensais pas du tout à la radio. Je vous avoue que mes envies et ma vision va plutôt vers de la télé, de l'animation, d'émissions. Et je n'avais pas du tout pensé à la radio. Mais je me dis, pourquoi pas ? Tentons l'aventure. On verra. Au pire, je ne suis pas pris. Et dans tous les cas, j'ai d'autres activités à développer et ça va très bien. Et au mieux, je suis pris. Et c'est très cool. Donc, ça se passe en trois étapes, le casting. Une première étape où je remplis un document, où j'écris tout simplement qui je suis, ce que j'ai fait, pourquoi j'ai envie de faire de la radio. Et ensuite, deuxième étape, une vidéo pour me présenter aussi et pour qu'ils puissent voir un peu l'énergie qui est dégagée. Et la troisième étape, donc je passe les deux premières. La troisième étape, j'arrive au casting. Vraiment, en studio. Je passe le casting à la maison, ici à Bordeaux, dans les locaux de France Bleu, Gironde. Et là, c'est une première aventure. C'est la première fois de ma vie que je prends un micro de radio en tant qu'animateur. J'avais déjà été reçu parfois dans quelques émissions, mais côté où tu as juste à répondre à des questions, c'est très cool. Et là, j'arrive. J'ai 45 minutes pour préparer une émission de 30 minutes. Donc, il y a de la musique. Il y a une auto-interview à faire. Il fallait bien interviewer quelqu'un, donc je me suis moi-même interviewé. Exercice assez original. Salut Théo. Bonjour Théo. Voilà, c'est assez rigolo. Et donc, cette émission de 30 minutes à préparer avec des lancements de musique à faire, avec des lancements de chroniques, avec cette interview. Et c'est la première fois que je fais ça, encore une fois. Donc, un exercice où j'y suis vraiment allé sans me mettre la pression. J'avais le luxe de ne pas avoir un énorme enjeu. Parce qu'encore une fois, je me suis dit que si je l'ai, c'est très chouette. Et si je ne l'ai pas, ma vie continue. Parce qu'encore une fois, j'ai d'autres activités. Donc, je passe ce casting. Cette demi-heure, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Les premiers retours sont très bons. Ensuite, j'ai 30 minutes de test de culture générale. Autant vous dire que j'avais un petit peu peur de ça. Alors, encore sur le sport, la politique, un petit peu d'actu, ça va. Mais après, sur la musique, j'avoue que je ne suis pas le plus calé au monde. J'en écoute quand même pas mal. Mais je ne suis pas hyper calé. Donc, être capable de mettre en face du titre d'une musique la personne qui a écrit la musique ou dire que telle ou telle personne est auteur, compositeur ou interprète. J'avoue, j'avoue que là, je n'ai pas eu beaucoup de bonnes réponses. Donc, voilà, je passe ce casting en me disant, moi, j'ai kiffé. J'ai passé un bon moment. Je ne me suis pas mis l'impression. Et franchement, la radio, c'est chouette. Bon, il s'avère qu'un mois et demi, deux mois plus tard. Donc là, on est en février à peu près. Même mars, carrément. Et ben, je reçois un appel pour me dire, bonjour, Théo. Votre candidature a été retenue. Donc, explosion de joie, pour le coup. Moi, c'était un régal. Encore une fois, si je ne l'avais pas, ma vie continue. Mais si je l'avais, ça faisait très plaisir de me dire que, voilà, moi, qui n'ai jamais fait de la radio, eh ben, on me fait confiance. On me fait confiance pour y aller et pour être animateur radio sur France Bleu. Mi-mars, je monte à Paris. Je vais au campus de Radio France. C'est juste en face de Radio France, ce fameux bâtiment circulaire qui longe la Seine, qui fait, peut-être pas face, mais en tout cas, qui est pas loin de la Tour Eiffel et qui fait face, pour le coup, à la Statue de la Liberté. Et au quartier Beaugrenelle, pour le coup, à Paris, trois jours, trois jours pour connaître France Bleu, pour savoir à qui on s'adresse, pour savoir comment ça fonctionne, pour écouter des émissions aussi, aller se nourrir un petit peu de l'ADN France Bleu et évidemment, s'entraîner, s'entraîner, avoir des émissions à préparer le soir pour les faire le lendemain. On a eu deux émissions d'une demi-heure à préparer. Et voilà, là, j'ai un peu plus de pression, on va pas se mentir. Même si on est pris, on est sélectionné, on nous fait confiance, mais quand même, il faut assurer. Donc, trois jours, c'est court, c'est hyper rapide. Ça laisse peu de temps pour réussir à tout intégrer parce que je vous l'expliquais juste après, mais la radio, c'est pas juste poser sa voix comme ça et se laisser porter par le timing, absolument pas. Donc, les trois jours se passent. Donc là, on est mi-mars à peu près. Et puis, je reçois un appel. Je reçois un appel mi-avril de Thomas, qui travaille à France Bleu Gironde. et qui me dit, salut Théo. Écoute, si ça te dit, si t'es partant, si t'es dispo, début mai, il y a quelqu'un qui... la personne qui anime habituellement la matinale week-end a pris des congés. Et donc, si ça te dit, tu la remplaces pour faire cette matinale week-end. Donc, le 7h, 10h, le samedi et le dimanche. Alors, je vous avoue qu'il a été prévu que je commence plutôt cet été. Donc, c'est-à-dire du 15 juillet au 9 août, vous me retrouverez là aussi sur France Bleu Gironde pour la tournée d'été. Donc, moi, je me suis dit, bon, je suis large, j'ai le temps de venir. On verra ce que ça donne. Mais là, donc, on me propose de commencer direct dans le grand bain par 3h d'une matinale. Donc, 3h non-stop d'une matinale week-end. Et bien, c'est parti. Alors, j'arrive en amont parce que le jeudi et le vendredi, en gros, j'arrive pour travailler ma matinale du week-end. Et en fait, là, je me rends compte vraiment du taf d'animateur radio parce que sur une matinale, évidemment, il y a des lancements à faire. Il y a des musiques à annoncer, à désannoncer. Il y a des interviews à préparer, donc à faire sur le moment. Il y a des chroniques à lancer. Là aussi, il y a une météo à faire. Il y a le trafic à annoncer. Une matinale, en fait, c'est énormément de choses à la fois. Donc, moi, j'ai eu la chance, comme c'était la première fois, qu'on ait pas mal prémaché le travail. Donc, sur une matinale de 3h, j'avais quand même 6 interviews à faire. Et donc, toutes les interviews étaient déjà calées. Alors, il fallait que je rappelle les personnes pour avoir un petit peu plus de matière et les connaître et préparer de mon côté les interviews. Alors, je vous avoue que c'est quelque chose que je maîtrise, ça va. Mais quand même, entre faire des podcasts d'une heure et demie et des interviews de 3 minutes, il y a une légère différence. Et donc, voilà, le jeudi, grosse préparation. Le vendredi aussi. J'ai passé beaucoup de temps à préparer la matinale parce qu'en fait, en tout cas, quand on commence, on écrit tout. C'est-à-dire que moi, j'écris mon bonjour. J'écris le « Il est 7h » sur France Bleu Gironde. Tout ça, c'est écrit. Toutes les annonces de musique que je vais faire, toutes les désannonces de musique que je vais faire, les questions que je vais poser aux gens, même si là, je me laisse un petit peu plus de liberté parce qu'encore une fois, c'est un exercice que je maîtrise. Et puis, dans tous les cas, l'interview, c'est avant tout de l'écoute active. Donc, je me nourris de ce que m'apportent les personnes qui sont de l'autre côté, soit en plateau, soit au téléphone. Et voilà. Donc, pendant deux jours, je prépare. J'essaie de bien comprendre le logiciel. Je m'appuie sur le conducteur parce qu'on part d'un conducteur avec les minutes, les secondes, des timings à respecter, un sommaire que je dois faire en 40 secondes. Alors, j'ai une flexibilité. Si je le fais en 30 ou en 50, ça va aussi. Mais il y a quand même un timing à respecter parce que quand on fait la matinale, il est 7h, il est 7h. Et s'il est 7h30, il est 7h30. Il n'est pas 7h29 ou 31. Alors là aussi, il y a un petit peu de latitude qu'on peut avoir. Mais en tous les cas, il faut quand même respecter ses timings parce que quand on vous accueille, je ne sais pas si vous écoutez la radio, mais quand on accueille quelqu'un, il faut lui donner le timing le matin. Et si effectivement, la personne se lève à 8h, il est 8h. Et on commence avec les infos, avec le trafic. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut préparer en amont et c'est la clé. Vraiment, de s'assurer que les chroniques qui vont passer, qui ont été enregistrées par d'autres, potentiellement, ce soit la bonne, au bon endroit, qu'on annonce la bonne chose. Tout ça, il faut le vérifier en amont. Donc, il y a des logiciels qui nous permettent d'aller écouter ce qu'a enregistré la personne. Tout ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a des choses, mais qu'on ne peut pas faire en amont. C'est-à-dire la météo, par exemple. Ça, c'est rigolo d'annoncer au micro, il va faire 18 à Bordeaux, 18 à Langon, ainsi que sur le bassin d'Arcachon. Vous aurez des nuages cet après-midi, mais ne vous inquiétez pas, le soleil va revenir. Alors ça, ça va, j'ai pu le dire un petit peu quand même, parce qu'en ce moment, oh là là, du soleil, s'il vous plaît. Mais donc, cette météo, en tout cas, le bulletin de Météo France arrive à 6h30. Donc, la matinale commence à 7h. Et bien, à 6h30, 6h35 à peu près, je me branche sur la météo et j'écris ce qu'il y a en essayant de donner la météo de la Gironde et un petit peu partout, parce que on n'a pas la même météo sur le bassin qu'à Libourne ou encore dans le Médoc ou dans l'entre-deux-mer. Bref, vous aurez compris l'idée. Et puis, il y a le trafic, évidemment, et là, c'est en live. Donc, moi, quand je suis au micro de la radio, parce que c'est ça qui est chouette, et après, je vous raconterai l'expérience en elle-même, j'ai mon conducteur, donc un conducteur papier. C'est vraiment ça que je dois suivre avec, là-dessus, les timings. Donc, il y a le début, l'annonce, un jingle. Après, moi, je prends la parole. Après, il y a un journaliste qui vient pour donner les actus du jour. Après, on enchaîne avec une première musique, etc. Donc, ça, j'ai mon timing à peu près à bien respecter. Face à moi, j'ai un écran, donc un écran assez large avec les notes que moi, j'ai écrites la veille ou le matin pour la météo, par exemple. Et j'ai une page à côté ouverte avec, par exemple, Météo France ou avec le trafic Waze, etc. Donc, voilà, tout est ouvert. Oui, c'est à dire que, je vous avais avec le trafic, le week-end, c'est plutôt calme. Voilà, on peut le dire que c'est pas comme en semaine où à 8h30, tous les boulevards sont bouchés. Non, non, 8h30 le week-end, c'est assez fluide. Bref, je referme cette parenthèse. Et donc, j'ai cet écran-là. Ensuite, à peu près 1m50, 2m2, si je lève un petit peu mes yeux, j'ai un autre écran avec, en gros, les cinq prochaines choses qui arrivent. Et donc, on va entendre avec le nombre de secondes. Donc, par exemple, si je suis en train de parler du sommaire, voilà, j'ai un tapis musical pour le sommaire. Et après, ce qui se passe, c'est soit une virgule sonore, soit, par exemple, le lancement de la musique. Donc, j'ai tout ça qui apparaît. Si je lève encore un peu les yeux, j'ai un technicien qui, heureusement, gère la chose à la perfection. Et j'ai eu de la chance de tomber sur Vincent. Si tu m'écoutes, je te salue. Vincent, qui était là aussi au casting. Donc, voilà, j'ai pu le retrouver un peu après. Au-dessus de lui, j'ai un autre écran avec ce qui se passe par la suite. À côté, il y a une horloge. Et à côté de moi, à ma droite, juste à côté du micro, j'ai un lien avec l'accueil et avec les personnes qui sont au téléphone que je peux avoir en amont pendant une musique, par exemple, juste avant qu'on passe en direct. Voilà, vous avez à peu près une belle idée de comment ça s'organise tout ça et comment ça se prépare surtout. Et alors, on m'a demandé « Théo, comment tu l'as vécu ? » En ce sens de te demander une question. Je m'incite de poser la question. Comment je l'ai vécu ? C'était intense. C'était intense et il y a une multitude d'émotions qui se mélangent. C'est-à-dire qu'il y a un stress, évident, qui est là. C'est encore une fois la première fois que je passais en radio. Et là, on est en direct. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est pas comme un podcast si on se trompe sur une question. Alors, il s'avère que je laisse tout sur les épisodes du Pompon. Mais si on se trompe, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont écoutées. En moyenne, France Begironde a à peu près 100 000 écoutes en moyenne par jour. Donc, c'est pas rien. 100 000 personnes de l'autre côté. Alors moi, j'en imagine que de seuls. Je m'imagine parler qu'il y a une seule personne. Mais il y en a quand même 100 000 à peu près en moyenne. Donc, il y a des dizaines de milliers de personnes. Et le fait de bafouiller ou de se tromper, je ne dirais pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais en tout cas, on y fait bien attention. Donc, il y a ce stress qui est là. Donc, je vous avoue que j'avais le ventre un peu en vrac quelques jours qui ont précédé ça. Ce stress, beaucoup d'excitation, évidemment. Me dire que ça y est, le moment où j'entends le jingle du 7h-9h Théo Robach, j'avoue que c'est assez jouissif, on peut le dire. C'est vraiment un gros kiff d'entendre ça. Et là, je me dis, ça y est, quoi ? Ça y est ? Il y a six mois, je n'avais pas du tout en tête de faire de la radio. Et là, je me retrouve à France Bleue, Gironde, en train de faire une matinale week-end. J'avoue que c'est assez dingue. J'avoue que c'est assez dingue. Je pense que je ne réalise pas encore complètement. Donc, il y a tout ça. Il y a ce stress aussi. En fait, tout s'enchaîne rapidement. La musique, si elle dure 2 minutes 50, j'ai le temps d'aller aux toilettes, mais il faut que j'en revienne rapidement. Et après, quand je reprends, je sais ce qui se passe après. Quand je reçois quelqu'un, si j'ai trois minutes, je sais comment désannoncer pour dire ce qui va se passer après, etc. C'est une intensité. Et en même temps, c'est d'une richesse pour le cerveau, une nourriture pour le cerveau qui est assez géniale. En tout cas, moi, j'adore. J'adore faire plein de choses en même temps. Le cerveau part un peu dans tous les sens. Et là, il y a une nourriture qui est quand même vraiment, vraiment, vraiment chouette. Quelque chose à prendre en compte aussi, c'est que pour commencer à 7h, on arrive un peu avant 6h. Donc, on se lève un peu avant 5h. Et donc, j'ai la chance pour le coup d'avoir commencé par... Oui, la chance, si, si, je peux le dire. Parce que par rapport à l'autre matinale semaine qui est de 6h à 9h, de ne pas commencer si tôt que ça, entre guillemets. Parce que le réveil à 4h45, autant vous dire, qui pique un petit peu. Donc, ouais, c'est une multitude d'émotions, une multitude de choses qui se passent dans la tête, même si les 3h passent en 3 minutes, très clairement. Je sors de la première matinale, je suis à la fois très content et lessivé, mais tellement content de ce qui vient de se passer. J'ai eu de la chance d'avoir des retours qui étaient plutôt chouettes avec, évidemment, des choses à modifier. C'est plus que normal. Et puis, il faut que j'en fasse encore plus. C'est comme tout. Plus on en fait, meilleur on est. Donc, il y a encore beaucoup de radio à faire avant de moi prendre encore plus de plaisir et que ce soit encore plus fluide et que je sois encore plus à l'aise. Ça, c'était le samedi et puis le dimanche. J'avoue que le dimanche, j'étais un peu plus tranquille parce que je découvrais plus. Évidemment, on découvre toujours. Mais j'avais compris quel jingle correspondait à quoi, à quel moment je pouvais parler, à quel moment ça s'arrêtait, je reprenais, etc. Donc, bien plus à l'aise le dimanche à me permettre quelques petites blagonettes. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Donc, c'était ma première expérience radio. Et il y en a d'autres qui arrivent. J'ai la chance de faire la matinale week-end de nouveau sur le premier week-end de juillet et de faire, comme je vous l'ai dit, la tournée d'été avec France Bleu du 15 au 9 août. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça ? C'est vous dire aussi que j'ai de la chance parce que, alors même si j'ai hâte de pouvoir aller découvrir les autres villes et les autres régions, mais j'ai été recruté par France Bleu, enfin par Radio France pour le coup, au niveau national, entre guillemets. En fait, on est des remplaçants. C'est-à-dire que si l'une des animatrices ou l'un des animateurs prend des congés ou tombe malade, par exemple, ou un congé maternité ou paternité, eh bien il y a besoin de quelqu'un pour remplacer cette personne-là. Et donc là, moi j'ai fait juste un remplacement. C'est des remplacements ponctuels. Je vais m'en sortir. C'est des remplacements ponctuels. Donc je peux faire juste une matinale sur un week-end et après, pas revenir pendant deux mois. Et il y a des personnes qui font des remplacements pendant six mois d'affilée parce que la personne n'est pas là et donc ils ont dû remplacer. Et ce que je veux dire, c'est que je peux être appelé sur l'une des 44 radios locales de France Bleue partout en France. Sauf en Corse, parce qu'en Corse, la plupart des émissions sont dans les deux langues, en français et en Corse. Et je ne parle pas Corse. Voilà, voilà. Mais donc, donc j'aurais pu être appelé sur n'importe laquelle. Et il s'avère qu'il y a quelques besoins en France Bleue Gironde. Donc j'avoue que prendre mon vélo, pédaler 20 minutes et arriver à la radio, c'est quand même assez chouette. Mais j'irais découvrir évidemment d'autres locales, comme on les appelle, les radios locales, d'autres locales pour aussi aller découvrir comment ça se passe ailleurs et puis pouvoir voir un peu du pays, comme qui dirait. Eh bien écoutez, j'espère que la curiosité que certaines ou certains pouvaient avoir par rapport à ce passage radio, j'ai pu répondre à certaines de vos interrogations. En tout plusieurs personnes m'ont posé des questions, donc je me dis que ça peut potentiellement vous intéresser. En tout cas, j'espère. Dans tous les cas, dites-le-moi, faites-moi signe et j'essaierai de vous raconter d'autres étapes, que ce soit de la radio ou sur d'autres projets que je peux avoir sur ma vie de saltimbanque, d'entrepreneur, d'animateur, de personne qui a souvent un micro face à lui et qui a décidé à un moment donné de se faire confiance et de se dire que oui, avoir de l'énergie, avoir une voix aussi, ça se travaille, c'est naturel, mais ça se travaille aussi beaucoup, que j'aime bien et qui peut plaire apparemment, autant l'utiliser. Donc bref, je m'enflamme encore. Merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous. Le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Ça va être grandement le pompon à se faire connaître. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout d'ici là, faites-vous plaisir et croyez en vos rêves. A très vite !